Les religions, des religions importées en Afrique, de la nature de ces religions, est-ce qu'elles nous correspondent, est-ce que nous ne sommes pas dans les garments, quelles sont nos vraies religions, pourquoi elles sont mieux adaptées pour nous. On va ouvrir, on va être sous la forme d'un débat, on va explorer toutes ces questions, et puis c'est un moment de partage également qu'on organise, nous l'association Entanda, parce que notre but c'est de l'ouvrir pour la Renaissance africaine par le biais de la culture, par le biais de la culture notamment en faisant la promotion d'auteurs africains dans différents domaines sur la philosophie, la religion, la sociologie, les sciences et même la littérature. Et donc l'idée c'est vraiment que par la connaissance, la conscience et la culture, on va ouvrir pour la Renaissance africaine. Quand on parle de religion, normalement on parle d'il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne, il y a les bouddhistes, il y a toutes sortes de choses, mais c'est quoi la religion africaine ? Surtout, ce qui est intéressant dans le discours, dans le propos de Doulou Fakoli, c'est qu'il va nous parler surtout de la tradition, ce qui est l'essence des religions africaines. Donc on va être concentré sur la tradition, sur les principes qui sont propres à la religion africaine, même si elles peuvent avoir des manifestations diverses et prendre diverses formes. Au travers de l'Afrique, on voit bien qu'il y a des manifestations religieuses qui prennent des formes diverses et multiples, mais elles ont toutes en commun des principes qui nous sont propres, des principes qu'on ne retrouve pas forcément dans les religions exogènes. C'est pour ça que c'est intéressant de voir la différence entre la spiritualité et la religion. Quels sont nos principes spirituels qui sont communs à toutes les formes de religion en Afrique et quels sont les principes qui habitent les religions exogènes ? Où correspondent-ils ? C'est ça la vraie question. Vous êtes en train de dire qu'il existe des religions africaines, une religion africaine ou des religions africaines. Des religions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est la religion ou c'est la spiritualité ? Qu'est-ce qui relève de la contingence, donc des formes, des manifestations extérieures ? Et qu'est-ce qui relève du fond des principes qui est immuable et qui est essentiel ? Qui peut prendre des formes différentes à travers l'espace, d'un côté de l'Afrique, du sud au nord, de l'est à l'ouest, à travers le temps aussi de l'ancien d'Egypte qu'est-ce qu'elle est à aujourd'hui, mais qui conserve les mêmes principes. Et c'est à ces principes-là qu'on essaye de se retourner vers ces principes, de s'y accrocher, parce que c'est dans ce cœur essentiel qu'on trouve le cœur de notre spiritualité et qui est commun à tous les autres descendants. Ok, alors c'est dans ce cadre que vous avez invité M. Dumbifakoli, qui est un Malien, qui est au Sénégal et qui est un grand partisan de la Renaissance des religions africaines. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça pourrait changer en fait de l'inviter ici à Lausanne ? Déjà, je pense que c'est une première ici à Lausanne d'avoir à pouvoir parvenir à Dumbifakoli. Donc ça déjà, je pense que c'est un cadeau qu'il nous fait à nous, au public et aux Allemains, à tous les afro-descendants qui vivent ici dans la région. C'est vrai qu'il y avait peut-être avant un peu un vide de ce côté-là au niveau des conférenciers intervenants, au niveau des événements afro-malaisanes. On tente de combler ou de venir mettre notre père à l'édifice dans tout ce qui se fait ici. Donc je trouve que c'est intéressant pour nous, pour la population afro-descendante de la région. Et une fois qu'on a la grâce aussi à Internet, avec la diffusion sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, on peut faire partager ça à un public plus large. Mais de toute façon, je pense qu'il faut pouvoir profiter de toutes les occasions où on va pouvoir les intervenants de cette qualité pour diffuser son savoir, pousser les jeunes aussi à s'y intéresser. Parce que forcément, on n'aura pas l'occasion de tout aborder ce soir en quelques heures. Mais ça peut donner aussi l'envie à des jeunes et à des moins jeunes de lire des livres, de s'intéresser, de se penser sur ces questions. Peut-être des questions qui ne s'étaient pas posées simplement par nombre d'opportunités ou autre. Et là, c'est l'occasion de poser la question. Et toute question est une ouverture. Donc nous, on oeuvre là pour que les gens puissent se poser des questions et peut-être aller plus loin de leur démarche. Et à voir, est-ce que la renaissance des religions africaines, est-ce que c'est important? Est-ce que ça nous, ça apporte? Est-ce qu'une religion, ce n'est pas juste une religion, c'est un concept qui nous permet de nous relier à Dieu? Que ce soit le christianisme, l'islam ou d'autres religions, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire remettre cette religion-là? Alors, j'ai envie de dire qu'on a déjà vu des peuples sans philosophie, on n'a jamais vu de peuples sans religion. Chaque peuple a besoin de religion parce que, je pense, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui fait partie de l'être humain. Le besoin de spiritualité, le besoin de transcendance. Mais encore, pour pouvoir avoir accès à cette transcendance, encore faut-il avoir une religion qui nous corresponde. Qui corresponde à ce que nous sommes profondément, qui corresponde à nos mœurs, qui corresponde à notre culture, à notre histoire, à notre identité. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, indispensable. Si on veut prétendre, si on veut avoir l'envie de construire quelque chose qu'on appelle la Renaissance africaine, on ne peut pas faire l'économie de la religion, ou en tout cas de la question spirituelle. Donc, pour vous, ou pour M. Bufakoli, qu'on a invité ce soir, et qu'on aura l'occasion de voir, la Renaissance africaine ne peut pas se faire tant qu'on ne sera pas, tant qu'on ne retrouvera pas, ou qu'on ne pratiquera pas nos religions, ou notre spiritualité africaine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la question de la spiritualité et de la religion, c'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais en tout cas nécessaire. On ne fera pas sans, c'est une certitude, mais après, ce serait peut-être illusoire de dire qu'il suffirait de retourner à la religion pour que la religion se fasse. C'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Mais en tout cas, comme je le disais, on ne peut pas en faire l'économie. Il faut se poser cette question si on veut aborder pleinement la question de notre identité. Mais quand, moi, par exemple, je suis de, on va dire, de religion musulmane, je pense qu'il y a plein de gens qui sont de religion chrétienne et tout ça. Qu'est-ce que, c'est quoi la relation entre notre Renaissance et notre religion, enfin de la religion africaine, c'est quoi le lien ? Il y a des questions fondamentales qui sont des questions, à mon avis, on peut parler d'un variant anthropologique, tous les peuples de l'humanité se sont posés, qui suis-je, d'où venons-nous ? Et ça, c'est des questions qui sont libres, des questions de transcendance sur la création. Même si, comme tu dis, tu es musulmane, on peut se poser la question, qu'ont fait les autres peuples ? Le christianisme, à la base, c'est une religion qui est exogène à l'Europe. Mais est-ce que les Européens ont continué à représenter Jésus comme un sémite, comme un arabe, à prier en araméen ou en hébreu ? Non, ils l'ont adapté à leur forme, à leur contexte culturel, à leur histoire, ils se sont appropriés. Donc, cette question-là, elle est essentielle. La question aussi de l'autodétermination, de ne pas être définie par l'extérieur, mais de faire le choix, de se donner la possibilité de se définir soi-même. Donc, c'est une question qui est très importante parce qu'on voit bien qu'à travers l'histoire, la question religieuse, ça a été aussi, outre les questions spirituelles, c'est aussi une question politique, c'est aussi un moyen de domination, c'est un moyen de domination des peuples. Donc, se reposer la question de la religion, donc de l'autodétermination de son identité, c'est reprendre aussi un contrôle de sa destinée. Donc, cette question-là se pose. Donc, on pourrait dire qu'il y a probablement eu une utilisation de la religion humaine, de la religion chrétienne, pour dominer les enfants. Oui. Même si, au cœur de la religion, on peut trouver des belles choses, on peut trouver la transcendance, la spiritualité, et après, il faut se poser la question d'un niveau plus politique et historique, qu'est-ce que les gens en ont fait ? Qu'est-ce que les gens qui nous l'ont apporté en ont fait ? Et dans l'utilité, je crois qu'il faut pouvoir le dire, utiliser comme un levier de domination sur nous, les africains et les afro-descendants. Donc, on peut dire que depuis qu'on est rentrés en contact avec ces religions-là, on a à peu près abandonné ce que nous étions, ce qui fait que probablement que ça a eu un impact sur le fait qu'on a été dominés, qu'on est dans la situation dans laquelle on est, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, en tout cas, à mon avis, ça joue un rôle majeur. J'ai la question de l'autodétermination, qui nous sommes, la maîtrise aussi de notre histoire, la maîtrise de vers qui nous dirigeons notre énergie, pourquoi, ces questions-là, elles sont fortement liées à la question religieuse. Et même si, moi, je ne prétends pas à toute personne, elle aura une réponse toute faite, mais simplement, faire le premier pas, d'aller requestionner toutes ces choses qui paraissent être des évidences, c'est un premier pas, à mon avis, vers la réappropriation de notre identité et vers l'autodétermination. Est-ce que vous, en 50 secondes, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, nous sommes l'association Sandar, nous ouvrons la Renaissance africaine. Nos principes au domaine d'activité sont, en fait, la vente des livres et l'organisation de conférences, même si, pour le futur, on tend à se diversifier, mais toujours dans le cadre, en fait, de la Renaissance africaine, par la promotion de la culture africaine. Merci beaucoup.